je te souhaite une bonne journée l'ami ce matin avec ton expresso on va se mettre du baume au coeur avec des sorties sombres très sombre comme d'habitude si la vidéo t'a plu n'hésite pas à partager à liker et à t'abonner avec la notification pour toujours être à la pointe de l'info allez l'arca en sol leur ralliement avec les nouveaux guerriers du chaos alors c'est une faction original si tu me permets puisqu'ils sont là depuis le début de warhammer mais ceux-ci bénéficieront de poses inédites et d'un look encore plus badass l'avantage de cette sortie c'est de bénéficier de toutes les avancées de games workshop en termes de gravure mention spécial pour moi au bouclier que je trouve superbe et le gars avec le masque en crâne est juste au top je pense que je vais craquer rien que pour les peindre alors ils seront associés au chaos knight qui seront des chevaliers sur leur monture là aussi on n'a pas les caractéristiques mais franchement visuellement c'est splendide mets moi ton avis en commentaire j'adore les pointes de lance en plus les chevaux bénéficient d'une finesse qui est très appréciable ils sont certes en armure mais ne font pas lourdeau franchement celui qui est tout à gauche est très dynamique et celui qui est au premier plan reprend le crâne en casque du guerrier précédemment cité enfin nous avons un seigneur du chaos et sa monture cette énorme figurine est une réponse sombre à l'ordre célestant est un combattant vraiment terrifiant on est là sur une proposition comme seul games workshop c'est les faire franchement je ne sais pas toi mais le reptilien est vraiment terrible j'ose imaginer des propositions de personnalisation en plus la couleur présentée ici offre un rendu sobre et classe pour le boss qui le chevauche même constat l'armure avec les plaques est majestueuse quand je regarde toutes ses sorties j'ai l'impression de retourner à l'époque de conan le barbare et au raid sur son village d'enfance on termine avec une annonce qui va vraiment changer la donne dans le monde de edge of sigmar le battal stone slave to darkness games semble offrir une passerelle pour les joueurs de warcry et les collectionneurs en tout genre des univers chaotiques on le sait les warcry et autres fortress ne sont en réalité que des produits d'appel pour nous faire adhérer à edge of sigmar ou à warhammer 40k on sait également que tous les profils de ces jeux spécifiques sont disponibles pour leur jeu mère que diriez vous de jouer vos warcry dans edge of sigmar alors oui tu auras des factions des plus diversifiés issus des différentes tribus barbares et c'est bien là le but en fait tu pourras également constituer une armée avec un clan principal comme les chaos et associer des tribus plus restreintes pour dynamiser ton jeu pour moi c'est la sortie de ce début d'année j'ai beaucoup de petites factions tant pour warcry que pour underworld et pouvoir transposer mes figurines dans l'un de ces jeux plus massifs ben c'est la marche qui me restait à franchir pour basculer définitivement le crossplay c'est la clé à vue à la concurrence pour peu qu'il y en ait encore voilà ces sorties seront pour 2020 donc on aura le temps de s'y intéresser bien entendu je reviendrai dessus lorsque je me laisserai procurer en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face allez à demain ciao on est là sur une proposition comme seul games workshop chez les fers c'est les fers on est là sur une proposition comme seul games workshop cd je vais y arriver on est là moque toi